Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission d'Affaires Sociales, Monsieur le Rapporteur, chère Stéphane, chers collègues, j'aimerais seulement qu'on me donne l'équivalent du revenu des 100 pour vivre, je ne suis pas un miteux, je n'ai pas besoin de faire la quête, je continuerai à lutter toute ma vie pour qu'on me donne cette dignité. Ces mots, ce sont ceux de Frédéric qui nous a fait part en audition de son combat de longue date pour l'individualisation de l'allocation adulte handicapé et la reconnaissance d'une véritable autonomie. Ils sont aujourd'hui des milliers comme lui à vivre avec un handicap ou une maladie et à se battre pour réparer une profonde injustice, celle de la prise en compte des revenus du conjoint dans le calcul de l'AH. Ils nous regardent et comptent sur nous ce matin, plusieurs sont d'ailleurs réunis juste à côté de l'Assemblée nationale. Le mode de calcul actuel est d'abord absurde, de nombreuses personnes en situation de handicap renoncent à être en couple ou à vivre avec leur conjoint pour ne pas perdre leur allocation. Il est également paradoxal, une personne bénéficiaire de l'AH vivant au domicile de ses parents l'apercevra à taux plein car les ressources de ses parents ne sont pas prises en compte. A l'inverse, si elle décide de vivre en couple, le montant de son allocation sera tributaire des ressources de son conjoint ou concubin. Est-ce normal ? En outre, il convient largement, il contrevient largement au principe d'autonomie des personnes en situation de handicap et plus largement à leur dignité en effet. Il est contraire à l'article 19 de la Convention internationale des droits des personnes handicapées, ratifié par la France en décembre 2009, qui reconnaît aux personnes en situation de handicap le droit de vivre dans la société avec la même liberté de choix que les autres personnes. Et c'est ça l'autonomie. Mais aussi, comme le souligne la Commission nationale consultative des droits de l'homme et la défenseur des droits dans son rapport de juillet 2020 à l'article 23 relatif au droit de vivre en couple et de fonder une famille. Enfin, dans un communiqué de presse publié hier, hier au soir, le Haut Conseil à l'égalité entre les hommes et les femmes redit son attachement à la déconjugalisation de la hache pour favoriser l'indépendance économique des femmes en situation de handicap, quelle que soit leur situation familiale, et mieux les protéger en cas de violence. C'est pour toutes ces raisons que j'ai déposé l'année dernière la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui, poursuivant ainsi le travail engagé par Marie-Georges Buffet en 2018. Elle a été adoptée par notre Assemblée en première lecture le 13 février 2020, puis le 9 mars 2021 par le Sénat, et je remercie très chaleureusement le groupe GDR de l'avoir inscrite à l'ordre du jour de leur niche. Je tiens à saluer la qualité du travail de Philippe Moulier, rapporteur au Sénat et de nos collègues sénateurs qui ont permis d'enrichir le texte et d'en éviter les effets de bord. Ils ont ainsi rétabli le plafond sur les ressources personnelles de l'intéressé. Donc, Madame la Ministre, votre argument sur le fait qu'on favorise les riches, c'est pas vrai. Et la majoration pour personne à charge, pour les éventuels perdants d'une telle réforme, une période de transition a été introduite. Dès lors, le texte nous paraît aujourd'hui tout à fait équilibré et répond à son objectif initial. C'est pourquoi je regrette amèrement qu'il ait été totalement dénaturé et vidé de son sens par les amendements portés par le gouvernement et sa majorité. L'abattement forfaitaire proposé ne répond en rien à l'objectif de notre texte, faire de la hache une allocation individuelle favorisant l'autonomie. Le gouvernement s'oppose à cette mesure au considérant que la hache serait un minima social. En effet, Madame la Ministre, pour les minima sociaux, la solidarité nationale intervient après la solidarité familiale, en conséquence de quoi les revenus du foyer sont pris en compte dans le calcul de la prestation. Et c'est le principe de subsidiarité de l'aide sociale. Mais je le répète, la hache n'est pas un minima social. C'est une prestation à vocation spéciale, accordée à des personnes à qui l'on a reconnu, un taux d'incapacité à exercer une activité professionnelle partielle ou totale et dont la situation n'est pas susceptible d'évoluer pour la plupart des bénéficiaires. En effet, la hache est prévue dans le code de la sécurité sociale et non dans celui de l'action sociale et des familles, à l'inverse du RSA auquel on veut trop souvent la comparer. De même, son contentieux relève des juridictions de sécurité sociale et non de celles de l'aide sociale. A ce titre, je souhaiterais rappeler qu'à l'inverse du caractère subsidiaire de l'aide sociale, notre système de sécurité sociale est fondé notamment sur un principe d'uniformité qui refuse d'introduire dans le domaine de la protection sociale les disparités de revenus. D'ailleurs, le président de la République avait déjà tranché ce débat lors de la conférence nationale du handicap en février 2020 en annonçant ne pas inclure la hache dans le futur revenu universel d'activité. Le gouvernement et sa majorité s'opposent donc à une mesure de justice sociale dont l'adoption est attendue. Cette position est d'autant plus incompréhensible puisqu'une moitié du chemin vers l'individualisation de la hache a déjà été faite au travers de l'adoption conforme de l'article 2 concernant les travailleurs en ESAT. Il ne faut toutefois pas oublier les autres mesures de cette proposition de loi qui prévoit également le report de 60 à 65 ans pour solliciter la prestation de compensation du handicap ainsi que la non prise en compte des primes des sportifs médaillés aux Jeux paralympiques. Mes chers collègues, reconnaissons aux personnes en situation de handicap le droit à l'indépendance et à la dignité qu'elles méritent et demandent depuis tant d'années. Dans une tribune publiée le 24 mars, le collectif Objectif Autonomie a appelé les députés à voter cette loi et à considérer les personnes handicapées comme des citoyens à part entière et à leur permettre de mener une vie digne et autonome. Votons dès lors à notre âme et conscience et de façon transpartisane. Montrons-nous à la hauteur de l'attente légitime exprimée ces derniers mois. Je vous remercie. Merci Madame la rapporteure. Merci.